bonjour à tous aujourd'hui on va chez yudi on va parler boxe on va parler de la balle rock qui est sorti déjà il ya un petit moment mais que j'ai reçu et que je vais review parce qu'en fait ça fait quelques semaines que je vape avec et du coup c'est une bonne petite box soit d'appoint pour quelqu'un qui a déjà du matos et puis et puis qui veut je prends une petite box pour aller au boulot une petite box pour aller dehors pour aller pour laisser quelque part et ou sinon ça peut être une bonne petite box tout court donc on passe tout de suite en gros plan avec ça et puis on parlera un petit peu d'autres matos de chez de chez yudi parce qu'ils font pas que des atos ils font des box aussi et ils font ils font plein de consommables aussi allez pas tout de suite en gros plan et puis puis après on se retrouve pour le débriefing tout de suite c'est parti alors cette box la balle rock elle va exister en plusieurs couleurs déjà pour commencer avant d'ouvrir la boîte donc vous allez retrouver le petit logo ici elle va exister en rouge et noir rouge et noir elle va exister en rouge et blanc elle va exister en j'ai oublié la boîte quelque part en plein de couleurs différentes en fait elle va exister en noir et blanc elle va exister en noir tout court enfin voilà quoi elle était livrée au départ dans un starter kit avec dans la dans la box dans la box enfin dans la boîte oui la box du coup dans la boîte il y avait la box un ato et tout le bazar et ils l'ont fait en single comme ça donc toute nue donc hop on ouvre la boîte on va retrouver à l'intérieur la notice un peu comme comme à chaque fois où ils expliquent un petit peu tout qu'est ce qu'il ya dedans voilà ils vont nous expliquer le fonctionnement le petit organigramme là avec le avec le menu c'est plutôt pas mal ça bon ça aurait été bien que qu'il ya un truc en français bien évidemment il n'y a rien en français ensuite à l'intérieur on va retrouver la box qu'on va détailler après on va retrouver le petit câble micro usb alors il est mignon celui-là quand on réussit à le prendre le petit câble micro usb hop voilà il est tout petit tout petit puis c'est c'est les petits qui sont aimantés là c'est à dire que quand on les prend et puis qu'on se leur met comme ça tac voilà alors bon comptez pas vapoter avec ça c'est petit si vous voulez essayer de faire du passe trou avec un nouveau matériel hop et ensuite ça alors ça vous allez voir ce que c'est tout de suite tout de suite maintenant tiens pour l'explication donc la box c'est parti alors elle est pas très grosse cette box elle est plutôt agréable plutôt agréable en main au niveau de la taille par rapport à univic vtc mini et ben voilà elle est un peu plus petite elle est sensiblement aussi large et elle est pratiquement de la même taille sauf qu'elle a arrondi au lieu d'être carré tout simplement voilà le principe va être le même que sur les trois quarts des box c'est à dire que oups on l'ouvre comme ça à l'intérieur il va y avoir ça dont je vous parlerai en même temps toc le plus le moins le plus qui va être sur ressort ici un ressort qui est assez assez dur plutôt agréable enfin plutôt agréable on va pas tout le temps jouer avec mais bon ça quand c'est dur comme ça ça donne l'impression de robustesse et on se dit tiens derrière il doit y avoir un gros ressort qui tient bien voilà à le moins c'est juste une petite languette comme ça des aimants de chaque côté un pour tenir ça tient plutôt pas mal voilà il n'y a pas de il n'y a pas de jeu moi qui suis assez psycho rigide sur les jeux qu'on peut avoir sur les sur les comment sur les boîtiers comme ça je suis plutôt pas mécontent les trous de dégazage ici le plus le moins ici alors qu'ils sont pas matérialisés on va juste savoir que le plus bas logiquement on va dire le plus c'est en haut le moins en bas le micro usb qu'on va retrouver hikki tout simplement et puis le bouton fire alors bouton fire qui va être soit un plus soit un moins on va voir tout de suite après quand on va le prendre merde met une batterie dedans pour la faire fonctionner voilà donc le dessus avec notre pin qui bien sûr comme tous les pins de maintenant est sur ressort un ressort assez dur aussi cette petite bague là justement on y vient cette petite bague là si vous regardez à l'intérieur on voit comme du coton ben c'est pas qu'on voit comme du coton c'est du coton c'est un plus ou un moins alors ça c'est pareil ça en fait ça c'est fait pour récupérer vos voies de enfin récupérer au cas où vous ayez une petite fuite c'est fait pour récupérer le liquide alors si jamais vous avez un bébus ou ou un camp quand que ça s'appelle merde bouffez le nom enfin des atos qui ont tendance à fuir un petit peu au cul vous avez tout de suite blindé de liquide dans cette petite pièce là que je vais démonter tout de suite donc cette petite pièce on va la démonter comme ça alors c'est un pas à l'envers c'est à dire que quand vous vissez vous dévissez quand vous dévissez vous vissez c'est à dire que là je dévisse alors que je serais censé visser normalement hop on va la tirer comme ça et en fait on va se retrouver avec cette petite pièce là avec à l'intérieur ce petit bout de coton là voilà ce petit disque là qui est censé boire un petit peu de liquide en cas de fuite ou nette donc du coup si vous avez un ato qui pisse bien vous allez vous retrouver comme un couillon si après si on veut enlever ça on peut ne pas mettre si on veut cette petite pièce là et du coup après on va se retrouver avec ça pardon et ça donc on fait comme si on le vissait on dévissait pardon pour revisser je vais y arriver et bon après on se retrouve avec ça quoi avec un petit trou là c'est chelou ça fait chelou à voir comme ça voilà bon c'est pas super grave mais bon je sais pas pourquoi ils ont fait ce système avec ce petit bout de coton ça peut être bien quand si vous avez un ato dans la poche et puis qui fait qui perd une petite goutte de temps en temps mais bon si vous avez un ato qui pisse bah ça de façon ça sera rempli en un rien de temps bref dernière chose donc sur le dessus là il ya cette petite partie là et on se dit mais qu'est ce que c'est que ce petit truc chelou là c'est quoi c'est un bouton reset ou pas ou mais non pas du tout ce n'est pas un bouton reset c'est juste pour pouvoir mettre cette petite partie là qui n'est ni plus ni moins qu'un tour de coup alors bon voilà quoi on en aura l'utilité ou pas moi je sais qu'en shop souvent les primo vapoteurs demandent est ce que vous avez un tour de coup pour pouvoir mettre mon truc autour du coup voilà ça va se mettre comme ça on va avoir le petit bitonio ici hop pour l'ouvrir enfin pour l'ouvrir pour l'enlever utile ou pas bah après ça sera à vous de voir ça voilà tout simplement toc donc ça on peut l'enlever comme ça moi perso je suis pas fan de mettre ces trucs là après voilà on peut avoir envie de s'accrocher ça autour du coup comme on peut avoir envie de s'accrocher son téléphone portable autour du coup ou ses clés de bagnole ou voilà bon chacun voit midi à sa porte je replie comme ça je suis assez soigneux comme garçon toc donc ensuite après on va passer au détail du menu de la box alors pareil quand je dis détail on va se retrouver sensiblement avec les mêmes les mêmes fonctions que toutes les box qu'on va retrouver maintenant je crois que la version 1 de la balle rug n'avait pas le contrôle de température avec ss me semble-t-il ça demande à confirmer et n'avait pas non plus le tcr c'est à dire le enfin les réglages de les réglages de contrôle indépendants j'ai envie de dire pour d'autres fils voilà toc donc par la magie du direct je vais passer du noir et rouge au blanc et rouge parce que j'ai déjà une batterie dans celle là et puis je vais l'éteindre pour pouvoir la rallumer si j'y arrive voilà alors cette box quand elle est éteinte on va faire un petit zoom supplémentaire toc cette box quand elle est éteinte comme n'importe quel matos on va appuyer 5 fois pour l'allumer Udbox voilà et puis voilà donc plusieurs infos sur l'écran comme à chaque fois on va se retrouver avec vos watts avec la valeur de votre résistance avec les volts ici avec la température si vous êtes en contrôle de température et le niveau de votre batterie pour rentrer dans le menu pour monter et descendre les watts on est d'accord c'est comme ça donc cette box elle va aller de 5 à 70 watts de 5 à 70 watts voilà donc moi je vais la mettre comme je vois d'habitude une trentaine de watts et 28 voilà pour rentrer dans le menu on va appuyer 3 fois toc on va pouvoir donc le TC mode si je valide je peux choisir SS316 je peux choisir mon custom TCR donc si je rentre dedans hop le profil je vais voir profil 1 profil 2 profil 3 profil 4 profil 5 et voilà toc après une fois qu'on a choisi son profil on va pouvoir régler tout son bazar ça on s'en fiche un peu allez on va sortir de là après on va choisir l'unité de température donc soit Celsius soit Fahrenheit ce qui nous concerne c'est Celsius et après voilà on va pouvoir régler alors quand on est en contrôle de température en règle générale selon le fil qu'on va mettre dedans on va souvent être entre 200 et 235 degrés Celsius encore une fois c'est pas la température à laquelle vous allez aspirer la vapeur c'est la température de chauffe du fil bien évidemment si on vape quelque chose à 225 degrés on se cramerait les poumons c'est encore une chose qu'il faut expliquer aux gens et qui est pas facile à comprendre pour tout le monde quand on nous dit bah t'es à 230 degrés c'est chou bah oui mais non c'est pas ça hop exit si je retourne dans le menu donc TC mode power mode système donc en power mode hop voilà y'a rien d'autre à faire on est en mode power on a juste C ohm C volt le P de power et on monte on descend si je retourne dans le menu on va rentrer dans le menu système hop l'écran on va pouvoir choisir le compteur la sensitivité sensitivity donc là ça c'est pareil c'est un peu le même le même principe d'ailleurs je pense que c'est le même chipset qu'on avait dans la mini queue que j'ai reviewé il y a pas très longtemps hormis quelques petites différences techniques chipset est le même donc ça doit pas être du chipset de chez UD peut-être que c'est un chipset de chez eux qui a été remis dans d'autres modes ça j'en sais pas plus par contre tac donc on retourne là-dedans j'étais dans le mode système je valide le screen on l'a déjà vu le compteur ok la sensitivité ok température contrôle ok voilà donc y'a pas grand chose de plus à changer là-dessus c'est une petite box qui va être toute simple tout simplement donc le screen right-left donc gauche-droite comme on veut tac comme ça par contre j'ai pas très envie que ça soit de ce côté-là hop merde hop voilà et puis on va pouvoir la mettre en mode stealth c'est-à-dire en mode écran éteint bah ça en fait pareil ça a pas une super grosse utilité c'est pour économiser la batterie on va dire bon ça a pas une elle a pas une consommation excessive cette petite box si vous vapez une trentaine de watts comme on est là vous allez pas mourir c'est bon ça marche plutôt pas mal donc économisez l'écran avec ça déjà que là l'écran reste pas allumé très longtemps c'est quelques secondes tac et automatiquement ça repasse en plus en plus léger si en plus faut se mettre en mode écran éteint pas très utile par contre ce que j'ai remarqué c'est que en ce moment là je reçois pas mal d'ataux à tester des ataux dans ce style là par exemple où il va falloir foutre dedans du double coil et il livre toujours avec des petites résistances préfaites du Clapton et compagnie souvent on se retrouve avec des résistances qui sont assez basses et elle prend pas elle prend pas les résistances à 0.15 par exemple autant celle là les prendra autant celle là les prend pas alors que en théorie merde en théorie sur le papier il me semble que j'ai vu qu'elle prenait les résistances assez basses je l'ai pas noté ça non je l'ai pas noté elle est censée prendre les résistances ah si en quant à elle elle prend de 0 c'est ça 0.2 à 3 ohms et souvent et souvent surtout avec des résistances à 0.15 maintenant c'est super bas donc du coup 0.2 pas en dessous avec cette petite box voilà que dire de plus et bien pas grand chose ça fonctionne plutôt pas mal voilà moi je l'utilise plus comme une petite box d'appoint tout simplement parce que j'en ai plein mais par contre pour quelqu'un qui a pas beaucoup de matos ça peut faire une petite box tout court qui reste assez mignonne elle est pas juste toute carrée elle est un peu arrondie ah oui le petit truc que je trouve pas forcément positif le bouton fire qui est ici je vais mettre un ato dessus pour vous montrer hop je vais mettre le serpent mini toc alors ce bouton fire je vais ouvrir mon air flow on s'en fout je vais pas vape avec le bouton fire donc qui est ici il est fire mais il est pas fire que sur le dessus ici il faut le rallumer tiens il est pas fire que ici il va être fire sur tout le côté c'est à dire que c'est toute cette partie là qui bouge regardez j'appuie là j'appuie là j'appuie là et j'ai quelques petits miss fire selon comme je vais appuyer parce qu'à mon avis le fait le contact doit vraiment être au milieu là si on démonte et du coup en appuyant sur le côté des fois là voilà j'ai quelques pas forcément très intuitif au niveau de l'appui voilà oui et non parce que quand on va quand on la prend comme ça on sent tout de suite le bouton qui est là au milieu et puis on est habitué à appuyer sur on est habitué à appuyer dessus comme ça voilà c'est le petit côté le petit côté négatif sans être négatif quoi tout simplement allez on va repasser en plan large je vais vape un coup avec il n'y a pas grand chose à regarder je vais me la mettre autour du cou comme ça j'aurai bien l'air bien l'air beauf et puis je partirai sur la pointe des pieds allez à tout de suite en plan large bien voilà regardez et je suis pas beau avec ma box autour du cou elle est où ma box mais qu'est-ce que j'en ai fait elle est autour de mon cou bon comme vous l'avez compris je ne suis pas super fan de la dragon qu'on va mettre autour du cou comme je ne suis pas fan du sac banane qu'on met autour de la taille voilà après chacun fait comme ça qu'il veut du coup je ne réussis même pas à l'enlever cette truc de merde je n'ai pas laissé dessus je n'aime pas cette petite box sinon comment elle va fonctionner bon je vous ai montré un petit peu alors les menus je vous ai montré vite fait parce que ça devient un petit peu tout la même chose toutes les boxes font du contrôle de température tout le monde tout le monde va avoir des réglages de sensibilité de sensibilité putain soit comme je vous ai montré là soit comme on va retrouver sur la par exemple la mini volt avec juste normal hard et puis je ne sais plus comment ils appellent ça voilà c'est la patate avec laquelle ça va partir simplement franchement putain c'est long ce truc voilà voilà quoi comment ça va ? pour mal après voilà ça va comme une box moi je lui demande d'appuyer sur le bouton et que ça fonctionne comme la plupart des boxes du coup j'appuie sur le bouton ça fonctionne bon des fois là ça peut être un peu chelou ce bouton qui fait toute la largeur comme je vous disais tout à l'heure aussi le petit coton en dessous qu'on va mettre sous la base c'est pareil c'est un peu chelou enfin c'est chelou non c'est pas chelou mais bon voilà quoi je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça on n'est pas censé avoir des atos qui fuient alors bien sûr on a toujours une petite gougoute qui va couler ce qui est bizarre c'est que la petite gougoute qui va couler elle va avoir tendance à couler de là elle va venir glisser là et puis aller sur le bord là au pire et du coup il aurait fallu que le plateau là soit plus large pour que ça vienne couler directement dedans alors à moins d'avoir des arrivées d'air par le dessous comme sur le gobelin mini V1 voilà c'est le nom que je cherchais tout à l'heure je ne l'ai pas retrouvé voilà c'est bizarre ah mais si mais ça c'est la c'est Udi ça donc c'était pour le mini V1 c'était pour qu'il puisse couler directement dedans eh pas con voilà ça y est j'ai trouvé pourquoi donc plusieurs couleurs rouge blanc blanc noir rouge noir puis après vous pouvez mixer si vous voulez comme vous voulez et puis voilà pas grand chose de plus à dire petit design là avec un petit décroché pour la main peut-être ou pour le pouce peut-être aussi ou pas ou juste pour faire joli et puis voilà il y a une petite fonction pareil qui aura sur d'autres box quand vous utilisez mal le contrôle de température elle repasse automatiquement en mode wattage voilà ça c'est un truc que j'ai repéré avec un faux contact que j'avais eu avec un montage en SS316 dessus voilà c'est tout pour cette box ensuite Udi donc ils font des atos ils font pas mal de trucs et puis vous retrouvez souvent quand vous allez acheter du Cantal en shop vous allez le retrouver avec du Cantal Udi parce qu'ils font du Cantal aussi alors ils font du Cantal ils font du SS ils font pas mal de choses ils les sortent en petite bobine comme ça voilà dans les différentes dans les différentes tailles moi j'étais pas trop utilisateur de de SS316 parce que j'en trouvais enfin j'en trouvais j'ai jamais vraiment cherché en shop mais j'en trouvais souvent qu'en 0.40 là ils m'ont envoyé une bobine en 0.50 je ne sais pas où aller bah elle est ici elle est dans ma sacoche et du coup comme je fais des montages pratiquement que en 0.50 et bah je me sers du 0.50 en 316 en SS316L et du coup comme ça avec l'atos on peut s'en servir et en mode contrôle de température et en mode pas contrôle de température ça veut dire que du coup on peut passer son atos d'un mecha à une box électro sans risquer d'être trop bas par exemple avec du NI200 où on serait des résistances trop basses qui ne me plaisent pas voilà donc le SS316 c'est plutôt pas mal ils font aussi la fameuse wire box donc la box avec des fils dedans on va se retrouver avec une petite alors si j'ouvre je vais tout fracasser mais je vais le faire quand même parce que c'est comme ça on va se retrouver avec tout ça dedans donc dans cette petite box alors je ne sais pas s'il y en existe plusieurs je crois qu'il n'existe que ce modèle alors pour une fois peut-être que je dis de la merde mais il me semble moi j'ai vu que ça dedans là on va avoir un Cantal en 26 gauge un Cantal en 28 par 3 donc alors un Clapton 26 32 gauge un Cantal en 28 gauge en triple twist comme ça voilà on va se retrouver avec du SS316 en 26 du Ni200 en 26 alors 26 c'est 0,40 du Nicrome en 26 je ne suis pas fan du Nicrome et puis du Cantal classique en 26 donc tout ça en 0,40 voilà il va y avoir des petites choses comme ça ils font des trucs tout fait aussi alors des kits comment ils appellent ça des Cotton and Wire Set donc du coton du coton bio japonais et puis et puis ça avec du SS316 en 0,28 donc voilà donc 0,28 du coup c'est un peu un peu un peu fin enfin je trouve que c'est un peu fin pour moi tac ils vont faire du coton tout simple alors du coton tout simple que quand c'est que vous l'ouvrez comme ça que dedans vous avez plein de petits de petites pochettes comme ça directement donc je crois qu'il y en a 5 par je ne te dis pas trop de conneries ouais c'est ça il y a 5 5 petits sachets par gros sachet voilà pareil c'est un coton organique de chez eux alors je ne sais pas d'où ils viennent leur coton enfin bon coton organique qui n'a pas été traité chimiquement bah encore heureux parce que pour un truc qu'on est censé vaper voilà quoi tac ils font aussi des résistances toutes faites bougez pas je reviens hop donc ils font aussi des résistances toutes faites des trucs qu'est ça alors ça va être de la résistance de poney qui vont plaire à pas mal de gens mais qui ne sont pas forcément utilisables pour les gens qui veulent vaper entre guillemets encore une fois raisonnablement là on est sur du Twisted Fused Clapton Coil avec des résistances qui sont en gros en gros à combien kilomètres celle-là ? 0,1 ohm c'est bas entre 0,1 et 0,15 je vais y arriver donc ces petites résistances je réussis à en sortir alors c'est mignon par contre on dirait un bijou tellement c'est beau ces petites résistances elles vont ressembler à ça donc c'est de la bonne résistance de petits poney hop vous voyez ok ça bon ça plaira alors c'est joli pas mal celle-là tac donc celle-là ils font aussi de la alors de la Staggered Fused Clapton Coil pareil qui va être super basse également qui va ressembler à ça mise au coin c'est le petit pli voilà bon pareil c'est moignon les gens qui aiment ça apprécieront bon c'est vrai que ça c'est des trucs qu'on fait moins souvent soi-même parce qu'il faut il faut un petit peu de matos pour faire ça quand même il faut une persos il faut un support pour pouvoir les faire pour faire ça proprement donc du coup ça peut être des fois un peu pénible pour les gens qui n'ont pas envie de s'emmerder comme moi par exemple de toute façon moi je n'emmerde même pas les utiliser ou alors vraiment pour tester sur dripper ou des trucs comme ça sachant qu'en plus une résistance comme ça montée en simple sur un dripper ça passe pas là dessus parce que ça ça prend 0.2 et leur résistance elles sont à 0.1 ou 0.15 donc du coup c'est pour d'autres box de chez eux et puis ils vont faire aussi des petits produits comme ça des petites sacoches alors ils font plusieurs sacoches chez eux moi j'en ai une j'avais acheté il y a un petit moment c'est juste une sacoche de rangement la fameuse sacoche Uli qu'on peut mettre en on a même la petite bandoulière pour la mettre à l'épaule c'est un petit peu comme le sac banane ça et puis le truc de tour de coup où dedans moi je mets tout mon bordel tous les jours dedans c'est ma trousse ma caisse à outils ma caisse à outils pour emmener au boulot celle-là elle est un peu plus petite genre trousse de voyage où dedans on va retrouver ce que je vous ai montré tout à l'heure le petit le petit bazar là pour avec dedans c'est le même en plus en 26 et puis avec du coton et après elle va se déplier comme ça celle-là et dedans on va retrouver ici donc un ohmètre alors vraiment basique de chez basique celui-là quand on est habitué au Koi Master c'est tout de suite moins sexy on va se retrouver avec une pince bec comme ça tac qui va venir là si je déplie ça comme ça hop on va se retrouver avec des ciseaux ici voilà pour le coton tac je vais remettre ça là si je continue de descendre on va avoir une petite pince coupante hop comme ça qui marche plutôt pas mal celle-là j'en ai plusieurs de comme ça alors que ça soit celle-là ou de chez Koi Master c'est à peu près les mêmes après la petite pince céramique pareil là il est marqué UDI il y aurait marqué Koi Master ça serait exactement la même chose la fameuse petite hop il check comme ça quelquefois mal aussi hop donc je vais le remettre dedans et puis après leur système de leur fameux coiler et celui-là du coup je le trouve plutôt pas mal par rapport à un Koi Master ou je ne suis pas forcément fan celui-là je vais le trouver plus ludique en fait on va avoir donc la base qui va toujours être sensiblement la même sauf que par rapport au dernier Koi Master il n'y a pas la grosse encoche ici pour les câbles très gros et après on va retrouver 4 ustensiles à venir mettre dedans donc 4 ustensiles comme ça et en plus ces ustensiles ils vont avoir 2 utilités donc quand on va venir le mettre dedans comme ça on va pouvoir venir après avec la petite pièce à coiler choisir son trou alors par exemple ça c'est la tige 0.40 donc je vais venir mettre le trou le plus gros c'est à dire le 0.40 et je vais pouvoir coiler comme ça mais en plus ici je vais avoir une petite BTR sur le bout comme ça et puis si je n'ai pas envie de m'emmerder à me servir de ça parce que je ne suis pas forcément fan par exemple je vais pouvoir me servir de ça directement pour faire mon coil comme ça parce que c'est comme ça que je m'en sers donc on va avoir ce modèle là en 0.40 avec la petite BTR on va avoir 2 cruciformes donc un qui va faire 0.30 et un qui va faire 0.25 voilà moi le 0.25 c'est celui dont je l'utilise le plus pour faire mes montages en fait parce que je fais mes coils de ce diamètre là et là on a du 0.35 avec un tournevis plat pareil je vais venir remettre dedans comme ça qui est aimanté au bout donc après qui tient plutôt pas mal toc comme ça voilà j'ai fait le tout de ce que j'avais de chez Coin Master puis ça fait un petit moment que j'avais tout ça puis je n'avais pas pris le temps d'en parler plus que ça voilà tout simplement bon au départ c'était quand même plus pour vous montrer la Balrog avec une petite box voilà Balrog a rien à voir avec Street Fighter pour ceux qui connaissent je pense qu'il y a pas de gens qui connaissent et puis voilà allez c'est tout je me fais pas plus long je pense que c'est déjà pas mal sur ces bonnes paroles oubliez pas comme d'hab la vapote c'est mieux que la clope on se retrouve bientôt j'ai encore pas mal de trucs à faire que j'ai ici pas mal de trucs qui doivent arriver aussi donc du coup pas mal de choses à vous montrer je disparais dans un petit nuage de vapeur puis on se retrouve très bientôt ciao 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 ciao